... Oui, merci, M. le Président. D'abord, bravo pour votre plaisir, votre plaigoyer. J'ai cru que vous allez terminer les bras en croix, en hurlant et en regardant le ciel. Mais votre expérience ne vous plaît pas. Vous savez, parmi les gens qui ont été crucifiés, il y en a, à un moment donné, vous pensiez voir finir en apothéose. Oui, d'autant plus avec Lyon et Saint-Glandine. Donc, dans cette approche-là, vous me permettrez, M. le Président, mes chers collègues, et je remercie également les collègues d'un certain nombre d'autres groupes qui ont déjà entériné le fait que ce soit un président des Républicains qui va gérer notre pays, donc en 2017, dont Acre. Simplement, ce dossier qui est évoqué va nous permettre d'intervenir sur la PPI de la métropole, qui est un sujet qui nous concerne tous. Cette PPI, elle tourne à plein régime si on se réfère au joli PowerPoint dont on nous fait lecture, sur les 1175 lignes identifiées, 954 sont en cours, sur 3,520 millions d'euros de budget, 1,842 millions ont été individualisés. Finalement, à vous écouter, il ne resterait pratiquement plus grand chose à faire. Sauf que 81,2% de projet, mais mes chers collègues, 52,3% de budget engagé. Ça, c'est le point évoque. M. le Président, les maires qui vivent au quotidien et au plus près de leur vie communale n'ont pas exactement la même lecture. On peut s'en rendre compte quand on sort de son bureau pour venir sur le terrain, et notamment sur la totalité du territoire de la métropole. Que ce soit sur les désignations des référents, le respect des priorités voulus par les élus locaux, le lancement d'études et de marchés publics, autant dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est le deuxième bloc. Parallèlement, le 11 octobre dernier, lors du séminaire des cadres, votre directeur général des services annonçait une révision de cette PPI, moins de 15 mois après son vote, déjà lui-même intervenu 15 mois après votre élection. La troisième bloc. On avait bien compris aussi que vous deviez prioriser les projets Lyon-Villeurbanne pour assurer votre propre bilan de maire et pour vous assurer sinon les faveurs, au moins les absences de critiques de Villeurbanne. A ce moment-là, je ne peux m'empêcher une petite digression. Car si la PPI, à le flot de budget dépensé sur vos deux communes, a effectivement permis de ne pas entendre de critiques sur d'autres sujets, la distribution de l'argent public n'a pas pu tout réclamer. Au point d'ailleurs de faire réagir vivement le président du groupe Synergie Avenir, qui s'exprime ainsi concernant votre spectacle. Je cite, « Des chamailleries de surface, alors que le fond et la cohérence de notre démocratie sont touchées et remises en cause. On en saurait presque à reprendre son analyse politique, qui est celle du bon sens et de la réalité vécue par nos concitoyens. » Prenons donc à notre PPI, pour laquelle on attend un suivi très précis, avec un tableau de bord de l'avancée des projets. Tableau de bord qui nous a été promis par Michel Lefavou en comité de suivi, par Richard Roux en comité budgétaire, et par vous-même lors de notre dernier entretien. Un tableau de bord, finalement, cela semble quelque chose de très difficile à réaliser par les services. À se demander d'ailleurs si certains voudraient qu'ils ne soient pas réalisés, et les propos de M. Vincent tout à l'heure, évoqués également, alors qu'il fait partie de votre exécutif, vont dans la même direction de ce que nous demandons. Ce qui pose d'ailleurs globalement le problème de gouvernance de notre institution. Car qui décide au final de l'avancée de tel ou tel dossier dans tel ou tel commun ? Et surtout, qui s'assure de la bonne exécution de la décision politique ? Vous conviendrez que pour nous, à la différence de certains groupes qui partagent les bandes d'exécutifs, le suivi direct est un peu plus difficile. Nous attendons donc toujours ce suivi réel de la PPI et des réponses concrètes sur les dossiers de nos communes qui sont toujours en attente. Je vous remercie.